Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je crois que ça a commencé comme ça. Oui, on peut parler un petit peu de l'importance de la philosophie dans l'imagination, dans la représentation spatiale. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça devait prendre beaucoup plus de temps. Et puis, ça, ça m'a poussé à approfondir mes lectures. On va faire des études. Donc, ça m'a poussé à propos de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Donc, c'est vrai que c'est vrai que l'architecture, c'est aussi le fait, indirectement. Quand on a poussé à propos de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture, c'est vrai que ça a poussé à découvrir davantage. Donc, c'est vrai qu'on a poussé à propos de l'architecture. mais j'ai toujours eu du mal à supporter pourquoi le rationalisme pourquoi le déconstructivisme comment on dit comment on aime le déconstructivisme sur le plan de la pensée la métaphysique c'est pour ça qu'entre autres donc le manque et le besoin ça m'a poussé à clarifier certaines choses c'est sur le plan du parcours voilà sur le plan de le rapport entre l'architecture et la philosophie un prof, un enseignant il dit que c'est pas du tout l'architecture il dit que c'est la philosophie donc il y a ça va pas et tout ça il dit que c'est un rapport entre la théorie et la pratique je me disais oui il dit que théorie un discours avec le le projet il dit que c'est un décalage donc ça m'a dit un truc pour l'architecture il dit que c'est plutôt théoricien mais il dit que c'est un bon architecte c'est quoi le rapport entre la philo et l'architecture c'est un beau contraste c'est une question de contraste la philosophie c'est la pensée l'architecture c'est l'espace c'est la construction de l'espace c'est la conceptualisation de l'espace la conceptualisation de la lumière c'est la construction de l'architecture c'est un contraste intéressant il n'est génélicite la pensée la création dans la pensée la création des espaces c'est la pensée c'est la pensée c'est la pensée Mohamed de Renier est-ce que vous ne faites pas un petit peu une référence un petit peu le Kant quand il dit qu'il y a deux facultés pour l'imagination qui doivent être coordinées qui est l'intuition et la connaissance il y a un rapport entre la connaissance et l'intuition et entre ces deux entre ces deux facultés il faut avoir une autre chose qui doit aller les mettre en place qui est le schéma c'est le schéma c'est ça c'est ça c'est ça je veux dire par exemple quand je disais le contraste le contraste c'est ce que je disais c'est ce que je disais c'est de la philosophie pure on parle à la Kant Kant il me dit c'est ce qui fait l'intuition ou l'imagination on parle à un rapport entre l'intuition et l'imagination l'intuition est la réception du sensible la réception de l'expérience on parle de la réception de l'expérience c'est un peu chaotique on parle elle va être schématisée dans l'imagination on parle dans les concepts elle va être conceptualisée pour pouvoir être organisée ça c'est de la philosophie pure c'est de la philosophie pure l'architecture de la raison c'est une architecture de la raison ce qui est intéressant c'est qu'on parle à Kant c'est qu'il y a un rapport une richesse la richesse c'est qu'elle va lui permettre de structurer son discours soit elle va lui permettre d'avoir des idées intéressantes pour la création architecturale soit aussi dans la conceptualisation le contraste est ce qui est intéressant vous avez dit vous avez dit vous avez dit comment vous avez dit comment vous avez dit comment vous avez dit comment vous avez dit ce qui est fait d'architecture c'est ce qui est intéressant ou justement quand il y a un schématisme c'est la faculté de faire des images dans le mental les architectes ce qui est dans le mental cette projection ce que vous voulez d'une certaine manière c'est un architecte il fait de la recherche sur tout ce qui est théorique et philosophique l'architecture la main qui pense et il dit que une relation entre le geste que tu fais avec la main qui donne immédiatement le signal à la tête et qui par la tête revient au cœur et c'est vice-versa donc il dit que cette connexion entre la main la tête et le cœur on ne peut pas la diviser et il représente ça comme c'est l'acte de crier pour l'architecte cette main qui fait la gravure d'une ligne révélée quelque chose sur une feuille blanche c'est ça l'acte de crier oui c'est super intéressant justement on reçoit les données du sensible on va schématiser dans la tête ou quel est le rapport entre la schématisation dans l'imagination et la schématisation sur le papier c'est ça qui est intéressant l'intermédiaire justement c'est la main ça me fait penser à une citation entre Léonard de Vinci la peinture est chose mentale la peinture est chose mentale la peinture c'est avec la main et chose mentale derrière c'est tout un truc c'est la psychologie c'est la géologie la botanique ou la géométrie c'est un rapport entre le support du papier l'habileté de la main et le mental l'intellect est-ce que la question se pose je trouve pas le contraste je trouve pas le contraste je pense que c'est une continuité la schématisation déjà l'idée de la haja abstraite on base sa schématisation et sa concrétité c'est ça en fin de compte le discours commence par une schématisation enfin une idée elle est schématisée elle est réalisée construite écrite machin donc oui le contraste je n'arrive pas à déceler oui je pense que c'est une continuité celui l'idée c'est avoir une image dans sa tête savoir la schématiser la transmettre la construire et relasser si la ligne la ligne elle est très très fluide du début jusqu'à la fin le contraste il est dans dans chaque geste que tu fais il y a un dialogue un vice-versa entre ce que tu défines et l'idée dans ta tête tu n'arrives tu n'arrives pas à trouver le chemin et ce dialogue entre ta main et ta tête c'est là le contraste en fait quand tu as une question de contraste entre autres on parle surtout le rapport entre la philosophie et l'architecture je ne sais pas si tu as une contradiction on a une contraste de continuité je ne sais pas quand tu as un contraste tu as des continuités intéressantes des connexions intéressantes je ne sais pas il y aurait peut-être remarqué je ne sais pas si tu as un contraste je ne sais pas si tu as un contraste je ne sais pas que l'école quand tu as tu as une question c'est le rapport entre théorie et pratique je préfère je ne sais pas qu'un contraste pour que j'ai commencé une fois il y a deux côtés il y a des équilibres 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 par exemple est-ce que la théorie résout le problème de la pratique est-ce que nous n'allons qu'un autre c'est forcément un excellent architect pas forcément et au contraire Il n'y a pas d'une pratique qui a fait une très bonne pratique et théoriquement, il n'y a pas d'accord avec des choses philosophiques ou il n'y a pas d'argent avec eux mais il y a certainement des lacunes mais la théorie ne résout pas le problème de la pratique entièrement et il y a eu des discours de ce genre-là il dit par exemple il y a un discours qui est vide donc je préfère dire entre la philosophie ou l'architecture ce sont deux disciplines autonomes la pensée, c'est pas juste une théorie c'est une action en elle-même l'architecture c'est une activité créatrice il y a des connexions intéressantes Deleuze justement, il y a la création la tâche de la philosophie c'est la création des concepts les philosophes, on ne prétend pas faire la tâche l'affaire des cinéastes c'est des blocs de temps d'images, de mouvements durés l'affaire des peintres c'est des blocs de lumière l'affaire des architectes c'est des blocs d'espace lumière et l'affaire des philosophes c'est des blocs de pensée c'est-à-dire qu'il y a des disciplines il y a des connexions créatrices Marie-le-ma-wahda elle prétend qu'il y a un problème de camp c'est pas du tout un problème d'architecture ce qui est intéressant c'est-à-dire qu'il y a un architecte il y a une philosophie il y a un problème d'espace architectural c'est-à-dire qu'il y a l'intuition comme l'espace comme intuition a priori avant toute conceptualisation qui tape directement dans l'esprit d'un architecte il y a un espace il y a un schéma il y a un architecture de la raison comment concevoir les limites de la raison comment concevoir le lien entre les facultés pour la connaissance pour la morale et pour l'esthétique en tant qu'architecte quand on a créé la philosophie certainement ça va nourrir notre discours notre créativité et notre conceptualisation donc structurer le discours quand je dis structurer le discours je me t'ai un décalage entre discours qui m'a fait l'art conceptuel pour te voir les caricatures discours et articles discours et b qui a dit le projet donc structurer le discours création un contraste intéressant entre la création des concepts et la création architecturale clarification des concepts c'est des choses très très importantes dans l'architecture par exemple qui m'a dit c'est un projet rationnel par exemple qu'est-ce que ça veut dire rationnel le concept le déconstructivisme sur le plan de la pensée c'est quoi le rapport entre l'histoire de la philosophie histoire de l'art histoire de l'architecture sur le plan des concepts qui m'a rassuré rationnel ou à la déconstruction ou à la moderne je vais juste faire une petite remarque d'ailleurs ça a dit elle s'est inspiré de la philosophie de Derrida pour en arriver à des œuvres déconstructivistes esthétiquement oui elle le dit carrément ça c'est intéressant le discours après quelques années c'est ce mot l'abbé Bouazà l'abbé Bouazà qui est à la limite de la cabane l'autonomie et c'est ça qui fait l'objet après quelques années avec le doux tout un nouveau mouvement qui est l'architecture autonome qui se suffit à elle-même à chaque fois il y a des gens qui viennent ramener un nouveau discours philosophique et les bons architectes il y a des il y a des architectes qui ont créé qui ont créé de nouveaux modes qui fèchent l'autonomie et j'ai après quelques années le doux il y a l'autonomie de l'acte architectural tout ce qui est superflu tout ce qui est décoration tout ce qui est l'architecture en lui-même il suffit à lui-même il y a des ornémentations la sculpture elle fait partie intégrante du bâtiment ah bah voilà ça c'est super intéressant je trouve que le lien il y a un concept philosophique ou un concept architectural qui fait qu'il a été récupéré de certaines manières ça c'est intéressant le dernier volet c'est l'esprit critique c'est une chose très intéressante mais il y a des choses super intéressantes on va parler de l'autonomie on va parler de ces trois ou quatre concepts on va parler de ces liens avec les architectes par exemple dès qu'il y a une raison alors on va parler de la raison par exemple on va parler de la raison par exemple on va parler de l'archive je pense par exemple le rationalisme d'une manière générale l'autonomie puisque je vais parler de l'autonomie la modernité par exemple la modernité et l'harmonie 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 ça va être aussi ça fait partie je pense aussi de l'esthétique bien sûr l'esthétique parce que quand on parle d'harmonie d'ordre de de l'art aussi ça nous revient à la question de l'esthétique et l'esthétique ça a été beaucoup ça a été très Schopenhauer a beaucoup travaillé sur la question de l'esthétique donc ordre harmonie et tout ça quoi que il y avait avant Hegel il a parlé un peu de l'ordre la question la question de l'ordre a été aussi a été évoquée par Hegel donc je pense je pense plutôt les architectes les architectes en général s'inspirent ils peuvent s'inspirer de la nature des œuvres artistiques de la société de de certaines œuvres que ce soit architectural ou autre ils peuvent s'inspirer de la technologie de n'importe quoi et la philosophie je pense fait partie de ces inspirations aussi ils peuvent s'inspirer de la philosophie quand on voit par exemple comment comme tu as dit Bernard Choumi quand on parle de déconstructivisme ils se sont inspirés de certaines théories philosophiques et ça c'est intéressant de de voir ça Jean Nouvel avec Paul Virilio sur l'esthétique de la disparition on voit les œuvres de Jean Nouvel toutes inspirées par la philosophie de Paul Virilio Paul Virilio c'est un urbaniste et philosophe en même temps c'est pas la théorie de la vitesse de l'accident et surtout et surtout pour Jean Nouvel c'était l'esthétique de la disparition donc on voit dans ces œuvres cette cette volonté de faire disparaître ces bâtiments il a commencé par le projet de fondation quartier par exemple qui sont des ponts de murs très très transparents et qui reflètent la lumière naturelle et tu as des différentes couches de verre donc on sait plus on est dans la réalité dans la virtualité il y a ce contraste et cette harmonie aussi donc les architectes se sont beaucoup inspirés par les philosophes bon malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de philosophes qui ont parlé d'architecture d'architecture proprement dite à part quelques philosophes si on prend par exemple Heidegger il a parlé d'architecture carrément il a écrit un texte carrément il visait les architectes par ce texte c'était je pense en 52 ou 59 le bâtir habiter et penser mais ce que je me dis que puisque aussi l'acte architectural est une pensée aussi pour l'architecte et que la philosophie elle traite beaucoup la question de la pensée donc tu ne vois pas il y a une certaine mixité là-dedans il y a un rapport très 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 fort là-dedans certainement c'est justement c'est le point de jonction entre les deux c'est il y a plusieurs points de jonction le point de jonction le plus important c'est la pensée une architecture sans la pensée c'est c'est de la construction c'est de la construction c'est de la construction voilà c'est de la construction et puis la pensée de toute façon elle est toujours présente une construction fait à une pensée sous-jacente la création la création la pensée et la création la philosophie c'est une activité créatrice critique et dans la pensée ou l'architecture c'est de la aussi ce rôle-là créer la création ben justement alors tu as un peu bien tu as un peu des liens super intéressants que je ne connais pas très bien mais qui fait le rapport entre Jean Louvelle Paul Virilio le rapport entre Zahir Hadid ou Derrida et donc tu as raison de plus ça va donner une culture de l'image justement c'est un raccourci il y a des gens moi j'éprouverais vraiment ce besoin pour moi ce n'est pas suffisant je ne trouve des vidéos sur Zahir Hadid certainement le jeu de piste je n'ai une philosophie de Derrida de déconstructivisme je pense que c'est hyper important je te fume Jean Louvelle c'est un passage important donc je vais vous raccourir les concepts la raison l'harmonie et tout ça bon c'est qu'il y a la raison la raison estymologiquement parlant je n'ai l'origine du mot on trouve premièrement que j'ai une calme de ratio ça veut dire le calcul ça veut dire aussi le ratio ça veut dire la proportion donc la géométrie donc l'harmonie sur un autre plan ça veut dire la cause donc c'est le lien le rapport de cause à effet ce sont des choses très simples ça veut dire être rationaliste ça veut dire mathématiser la réalité faire soumettre le réel à un certain autre qui est géométrique mathématique rationnel etc donc pour qu'il y ait le genre des mouvements dans l'histoire le classicisme la renaissance c'est quoi le rôle du rationalisme dans la renaissance et d'où la conception philosophique elle est importante le Bauhaus c'est une rationalisation le concept lui-même rationnel qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que c'est un truc historique ou est-ce qu'il y a toujours d'actualité ou justement la déconstruction tout rôle dans une certaine perspective oui une philosophie la raison va être déconstruite et remplacée par le chaos ça m'a un rapport que ce soit plus philosophie plus mathématique plus l'architecture un certain moment dans la pensée c'est un désordre derrière le chaos il y a un ordre que l'on doit retrouver avec l'architecture ou la philosophie on a toujours cherché à ordonner à trouver des proportions parfaites c'est la forme de la démonstration mathématique la révolution à l'essai au XIXe siècle le chaos un accident la structure même du réel le réel il est fait de chaos on ne peut pas abolir le chaos je pense que le déconstructivisme mieux trône dans cette perspective le chaos c'est la structure même du réel l'architecture plus proche de la nature plus proche de la réalité la déconstruction elle est plus proche peut-être de l'esprit de la nature et du monde que le rationalisme mathématique le chaos c'est notre perception qu'il est un chaos peut-être un ordre qui est parfait mais nous avons un chaos parce que peut-être on ne connaît pas quelque chose dans le système qu'on est en train de voir ou d'expérimenter voilà c'est une position rationaliste une position et les rationalistes et les cartésiens le nombre d'or qui met le nombre d'or ce n'est pas ce n'est pas un nombre d'or qui a des tissus des vies chaotiquement fractales la mathématique fractale ce n'est pas un chaos c'est un ordre qui est harmonieux l'ordre qui est maujoud fait tissu urbain médinal dans les villes arabo-musulmans vu une vision cartésienne européenne et ceux qui sont venus après avec le tracé orthogonal des villes classiques européennes c'est un chaos mais c'est un ordre très codifié tu vois la perception de ce chaos c'est ça c'est ça c'est la logique en fait le chaos c'est la logique c'est la logique voilà c'est la structure fractale c'est c'est une certaine logique mais très complexe et beaucoup plus complexe que le rationalisme le rationalisme c'est un mouvement classique qui fait beaucoup de simplification par rapport à la réalité le fractale c'est pas du rationalisme le fractale c'est justement c'est une autre logique c'est un rationalisme complexe voilà c'est ça c'est un rationalisme complexe c'est ça oui exactement rien qu'un truc tout bête là on voit une ruche d'abeilles comment c'est une folie ça part dans tous les sens mais c'est codifié c'est organisé d'une manière terrible tout dépend de notre perception la logique tu vois il y a le faouza mtiana elle a une logique les quartiers qui sont mal organisés ils ont une certaine logique mais c'est une histoire de culture tu vois il y a une culture même même dans l'architecture tu vois on voit quand on a trouvé une architecture quand on a trouvé les projets ils ont été à l'architecture paramétrique qui est basée sur les mathématiques sur des fonctions très complexes les manettes qu'on voit de nos jours c'est aussi basé sur cette géométrie elle est très organique très très fractale et qu'il faut le compétition le design c'est ça ah oui oui c'est Rével Kullou voilà chose justement la cardinale Pierre-Nator cette conceptualisation tel ce genre de débat ce genre de position je préfère je préfère que ne pas une certaine clarification voilà justement qui ma rationalisme qui ma déconstruction ça devient des fétiches qui ma c'est un projet déconstruction déconstruction et pourtant alors Deleuze justement justement Deleuze il fait la philosophie il y a qui le plan d'immanence il y a qui les géométries dans l'euclidienne ou il y a qui le fractal justement sa manière de concevoir l'univers et sa manière de concevoir le monde elle repose sur cette nouvelle mathématique les fractales la géométrie justement non-euclidienne il fait la théorie de la relativité et puis donc donc c'est ce qui fait je dis Deleuze il y a la philosophie je dis le plan d'immanence ça c'est un des plus importants les termes clés le mot ultime il y a le 5 grade il a essayé de le définir et d'en parler le plan d'immanence le plan d'immanence tout de suite l'architecture ça me fait penser tout de suite au plan direct le plan de l'architecture c'est quoi le plan d'immanence c'est un plan de vie c'est un plan de nature qui permet c'est un plan que trace le philosophe pour expliquer le mouvement de la nature dans son ensemble donc Spinoza a un plan d'immanence Nietzsche a un plan d'immanence Kant a un plan d'immanence peut-être etc il essaie d'évaluer il dit c'est une manière de conceptualiser le monde et la nature avec sa complexité avec son chaos etc donc des rapports entre la métaphore de l'espace est très présente en philosophie très présente Deleuze il dit plan d'immanence c'est la métaphore de l'espace pour la pensée plan d'immanence c'est la pensée aussi une image de la pensée à partir d'une image de la pensée et donc l'image de l'arbre c'est l'image du riso l'image de la pensée c'est une autre nouvelle forme de pensée on est toujours dans l'espace on est toujours dans l'architecture Kant il y a l'architecture de la raison donc il y a énormément de rapprochements qu'on peut faire ce n'est pas tout cela parce qu'il y a une relation entre le sujet et l'objet donc Anna le sujet qui est en tête qui est qui est dans 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 le raisonnement dans la pensée et ensuite on va à l'objet à la représentation de l'objet alors justement c'est pour cela qu'il parle d'espace peut-être c'est la relation entre le sujet et l'objet qui représente un espace un espace qui peut être clos au vert ou n'importe l'une des formes a priori de la raison il y a l'espace tu essaies d'enlever tous les objets il y a l'espace qui reste on ne peut pas imaginer quelque chose sans qu'il y ait un résidu spatial bon voilà la philosophie la philosophie est intéressante c'est que dans l'histoire de la peinture dans l'architecture il y a le rapport entre le sujet et l'objet ou comment conceptualiser un sujet qui pense ou un objet de l'autre côté quel est le rapport ma binette super intéressante sûrement l'architecture contemporaine l'architecture contemporaine l'architecture philosophie contemporaine pour dépasser ce problème là dans l'idée est-ce que les représentations est-ce que juste qu'il y a et donc on a du mal à accéder aux objets justement est-ce que un problème philosophique est-ce que les représentations des choses est-ce que ça coïncide avec les objets eux-mêmes est-ce que je vis dans un monde de représentation dans un monde d'idées et qui m'en monte à l'intérieur ou impossible il y a du monde d'extérieur or dans la philosophie le problème a été résolu de cette manière on a une fusion totale entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif ça me fait penser maintenant l'expressionnisme dans la peinture l'expressionnisme dans la peinture à un certain moment les émotions de l'artiste ce qu'il ressent son imagination son vécu son ressenti et le paysage extérieur en parfaite fusion de telle manière à ce que dans le tableau dans la toile tu ne peux plus faire la différence entre ce qu'il ressent et ce qui est et les objets c'est un problème super intéressant pour la création est-ce qu'on peut faire quelque chose d'objectif tes sentiments est-ce que tes sentiments et ton vécu de côté et tu conceptualises est-ce que le projet qu'on fait est-ce qu'il est indissociable de notre vécu de nos sentiments etc donc ce sont des conceptualisations l'objet le sujet c'est-ce qu'il y a ça ma déconceptualisation c'est un sujet l'objet sans problème c'est pas l'architecture c'est l'humanisme on peut faire une digression par exemple pour Spinoza il dit que les idées sont les instruments de connaissances des connaissances intuitives d'accord des arts représentatifs donc pour lui c'est l'art et le miroir de la volonté au niveau représentatif donc il a aussi traité ce sujet du rapport entre la connaissance et la représentativité sur le plan du détail je saisis ce plan je vais répondre à la question non c'est une première question je veux dire Spinoza il a traité le rapport entre la connaissance et la représentation alors justement je sais pas si ça rejoint ce que tu as dit Spinoza c'est un problème philosophique c'est quoi le rapport entre le rationalisme c'est quoi le rapport entre la pensée et le monde le rapport entre deux attributs la pensée et l'étendue la pensée c'est justement le mouvement de l'intellect et de la pensée ou l'étendue c'est les corps les corps c'est le corps humain le corps des animaux les paysages c'est un corps c'est quoi le rapport alors le rapport c'est l'être humain lui-même une étendue une substance étendue c'est son corps c'est notre corps et une substance pensante c'est notre pensée le rapport entre la pensée et le corps c'est un rapport de parallélisme total le corps agit sur la pensée et la pensée agit sur le corps et ça c'est très intéressant et de là l'importance de l'architecte par exemple pour concevoir des espaces qui sont vraiment très fonctionnels très confortables très spirituels pour l'être humain justement pour donner pour ce rapport disons idéal entre le corps et l'espace et vice-versa ah oui justement par ta haja super intéressante l'architecture c'est une forme de pensée qui va aussi s'incarner dans un corps au niveau de la spatialité la matière les volumes et cette volume-là va influer sur la pensée autour dans les habitants justement le lieu le vécu donc ce rapport entre la pensée et la dialectique entre la pensée et la matière la pensée et le corps a très très important l'architecture évidemment je pense que c'est ça en fin de compte ah oui l'architecte il y a des idées et il redonne de la matière c'est ça exactement ah oui c'est ça c'est des idées qui deviennent des choses un vécu un vide un espace exactement c'est de faire de la pensée une matière vous aidez un rapport entre la pensée et la matière la matière les couleurs la lumière etc l'architecture le rapport entre la pensée la matière la lumière le volume vous aidez aussi le vécu j'ai remarqué un des supports les plus importants sont les catalogues les plus importants un rapport c'est le prof il y a un projet il y a un projet il y a un projet comment je vais le concept je vais les premières années il y a un bon il y a un concept il y a un projet il y a un projet il y a un projet alors du coup ça dépend de l'image ça dépend de l'habileté la capacité à imiter à dessiner déjà on a fait une spatialisation on n'a pas l'occasion de voyager sur le plan de l'espace on le voit à travers une photo on essaie de le copier on a décroqué on a décroqué on a décroqué etc bon en général on a une génération il ne faut pas généraliser on a une génération on a décroqué des projets qui ont une esthétisation ça a un projet intéressant dans le stage il y a un fonctionnalisme je pense on a décroqué le discours on essaie de plaquer une rhétorique sur le projet qu'on a déjà réalisé de manière intuitive on a décroqué 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 la transparence on a décroqué le déconstructivisme et donc le discours est une rhétorique c'est un discours c'est ça c'est une caricature mais mais sur le plan normalement c'est ça c'est ça c'est une produite c'est une produite c'est une produite c'est une produite il y a un raccourci il y a un raccourci il y a part Pinterest c'est ça en fin de compte je qualifie ça d'architecture Pinterest c'est l'école d'architecture troisième année depuis quatre ans c'est l'acte de création qui fiche le déclic de la création qui fiche au lieu de on est face à une génération qui consomme des images à longueur de journée ils produisent sans le savoir des images qu'ils ont emmagazinées dans leur tête je fais généralement un exercice qui est plus ou moins réussi en effet il n'y a pas un exercice qu'ils ont dans des images qu'il n'y a pas où tu n'es plus entre les proportions si on m'a dit au début, eh bien, je suis éclaté un sujet différent. Il y a d'autres règles. Du coup, si l'échelle chinois, si on oublie le fait qu'on m'a dit, ou les limites qu'on m'a dit, ou ce qu'on sait, ou ce qu'on peut représenter, eh bien du coup, on se libère. Parce que là, on se libère déjà dans le monde, dans le sexe, dans la honte, dans le dîner, dans la honte, dans tout ce qui est. Il y a le garouh qui dit qu'il s'agit généralement qu'il s'agit d'un alcool comme si on s'agit d'un autre avec toutes les contradictions du monde ou le stress qui crie, il y a le garouh qui s'agit d'un pinterest et il te prend une image. Par contre, un jour, c'est là où on n'arrive pas. Même cet exercice que je fais aujourd'hui, dis-moi au bureau, c'est comment est-ce qu'on crée c'est ça la différence. Mais bien, les naqlou c'est ceux qui créent. Dans le garouh, il faut vivre dans un monde totalement différent pour que tu puisses déjà inventer, c'est ça en fin de compte, inventer une chose qui n'existe pas. tu ne peux pas le faire avec tout le monde, avec le monde, avec le monde, avec le monde, avec le monde. Donc, il faut se libérer et c'est cette liberté-là qui, à un certain moment, tu as une technique de création. Oui, c'est super intéressant, en tous les cas, ce que tu dis. En tout cas, il faut sortir de ton corps ou des limites de ton corps. Il faut créer à partir de rien. en tout cas, il faut juste dire qu'il faut que ça soit un peu inhibant, qu'il y a une castration dans l'architecture. Il faut dire qu'il faut que c'est suffisant. Il faut faire des choses que tu as vu. Il faut arrêter. Il faut dire que ça peut avoir l'effet... ça peut bloquer. C'est angoissant. Voilà, ça génère une angoisse. Parce que nous, nous sommes en train de faire. Il faut dire qu'il y a des habitudes, qu'il y a des choses familières. Il faut dire qu'il y a des habitudes, qu'il y a des choses qui sont en train de faire. C'est très angoissant. On fait le philo, c'est super intéressant, avec, sur le plan pédagogique. On fait le philo, c'est super intéressant d'appeler les limites du corps, justement. Et c'est, par exemple, que tu as une philosophie du désir. Il faut dire qu'il y a des limites du corps. Les limites du corps et tout ça. Par exemple, je vais dire, où il y a des choses très intéressantes, c'est la connexion. C'est un avatar. C'est un avatar. Les connexions, ce qui est original, c'est que les connexions, on ne respire plus par la bouche, on respire par d'autres orifices, etc. Il y a une philosophie du désir. Il dit, on est des machines désirantes. ou les machines désirantes. Le monde, le monde, le monde, le monde, par des totalités, des totalités, justement, des organismes bien limités, bien confinés dans leurs habitudes, et donc, qui sont incapables de créer. Ils ont dit, mais ils ont le même schéma. Par contre, ce qui est le métaphysique, comme le désir, c'est des corps, des objets partiels, où ils jouent à la déconnexion. Dans le parti, il dit qu'il y a une totalité. Il y a une totalité, il y a des connexions déjà définies. Justement, quand les deux femmes ont des traditions, des codes rigides, ils disent, il y a des objets partiels, il y a des objets partiels, où toutes formes de connexions sont possibles. Et ça, je pourrais essayer de véhiculer ça, maintenant, qui est le surréalisme. La liberté que nous donne le mouvement surréaliste, la fin de la peinture, la littérature, c'est que toutes les connexions sont possibles. Qui m'a dit Salvador Dali ? Tu as un tableau, fille et fille, fille et mon gail, ou fille. Vous avez des connexions. Les autres dans la réalité, mais dans le rêve, c'est possible, peut-être. Et vous avez des connexions. C'est la liberté entre les enfants, Zézad. Mais aussi. Les associations, les jeux d'association, qui vont s'éteindre, c'est la poésie, c'est l'enfance, c'est la liberté, c'est la créativité. Parce que nous étions, ils disent, 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 ils ont des images. Donc, ils disent, ils ont des rapports avec la création, ils ont des vrais sens profond du terme. On va reproduire inconsciemment, en copiant les images, on va reproduire tous les préjugés, toutes les connexions. c'est délicat de parler d'un truc comme ça, c'est délicat de parler d'un truc comme ça. Ça m'a eu une tendance, c'est très religieuse, l'architecture, les projets. C'est intéressant de traiter, mais le rêve, pendant l'islamisation, c'est une mémoire. Et pourquoi pas, mais je ne sais pas. Les projets, pour ne pas aller plus loin. Peut-être, il veut travailler sur la spiritualité. Je vais dire, des projets, je vais jouer, le lieu cultuel, parce que peut-être, pour eux, c'est le summum de la pensée, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est quelque chose qui est très mystique. Oui. L'humain. C'est un rapport. entre l'esprit et quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas. peut-être pour certaines personnes, travailler sur le culturel, c'est pour eux, c'est le sement peut-être de la pensée. c'est-ce que c'est-ce que c'est d'une part. développer. Le plus intéressant et le plus important, c'est de savoir comment analyser ces œuvres-là. L'analyse, elle ne devrait, en aucun cas, se restreindre sur le côté esthétique. Non. Elle doit être poussée. l'analyse doit aller au-delà de l'esthétique ou le formel parce que sûrement chaque concepteur, il a derrière une idée, une certaine idée. Donc, si on arrive à comprendre cette idée, ça serait intéressant. On ne sera pas dans le copier-coller. si on essaie de contextualiser un petit peu et d'essayer de voir le rapport initial du concepteur avec l'objet qu'il a créé, c'est intéressant ce que j'ai fait. Je pense que Amin, c'est juste un point d'un point. D'ailleurs, une des choses qui m'a toujours frustré quand j'ai créé, il y a des exercices faire à la manière de. Je pense que s'il faut quelque chose à abolir dans cette école-là, c'est faire à la manière de. C'est un exercice pédagogique. Faire à la manière de. Donc, on reproduit une image à l'architecte à l'architecte, alors que son approche, sa philosophie, toute son, on ne le sait pas, on reproduit des formes et des images. et c'est très grave à ce genre d'exercice. je suis, je suis, on ne doit pas se concentrer à l'esthétique, surtout l'esthétique au sens superficiel du terme. l'architecte, l'architecte, l'image, d'autres dimensions et tout ça. Mais voilà, derrière l'esthétique, par exemple, la philosophie, elle peut contribuer, mais d'une certaine manière. Il y a la politique, l'esthétique, l'esthétique, c'est politique. Par exemple, cette esthétique-là de l'image, est-ce que c'est le libéralisme, est-ce que c'est le socialisme, est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est le marxisme, est-ce que c'est le socialisme de Fourier, est-ce que c'est le rationalisme, je ne sais pas l'esthétique. Voilà, c'est aussi, est-ce que c'est une politique théocratique, est-ce que c'est une idéologie totalitaire ? Je pense que c'est important de faire le lien entre les images, les espaces et la politique. Il y a des choses hyper importantes. Tout, c'est la philosophie, c'est quoi le libéralisme ? C'est quoi le libéralisme ? En Iran, c'est le Fountainhead en Amérique et son personnage c'était un architecte. C'est le livre de l'impérialisme par des goûts. Alors du coup, en réalité, c'est le constructivisme russe, c'est une... Voilà, c'est le totalitarisme, c'est le cas, c'est le texte. Deleuze, c'est le truc, c'est le constructivisme russe, qui est le tout qui a été un tour, qui n'est pas le tout, qui n'est pas le tout. qui n'est pas le tout, c'est le tout. C'est une architecture paranoïaque. La surveillance, la surveillance, la surveillance, la surveillance. Donc, il fait le lien, Deleuze, entre l'architecture et la politique le paranoïaque c'est le paranoïaque, le politique, le totalitarisme il dit que le dictateur c'est un paranoïaque il n'y a aucune opposition il veut surveiller tout le monde il veut tout contrôler il veut tout contrôler la structure est dit qu'il y a un truc circulaire qu'il y a Michel Foucault sur le panoptique le panoptique c'est un système de surveillance un cylindre au haut il y a un cylindre trouvé et le flou se trouve sur le délin etc donc sans rentrer dans les cas il y a un lien entre l'esthétique architectural et la politique ou juste j'ai l'impression j'ai un peu idéalisé au début j'avais besoin de ça l'architecture c'est pas politisé et donc on risque très forcément j'en ai mis un libéralisme avec un marketing inconscient je ne sais pas ce que j'ai dit avec le système que je dis avec le marketing avec le conservatisme sans se poser de questions très bon Mohamed s'il vous plaît on avait un été décenné moi j'étais un élève d' Franken lui il m'a dit il m'a dit c'est l'un article qui est une des vidéos il sait la ville dans 30 ans mais il s'est collé tellement le gouvernement il ne m'a dit la ville il n'a plus il n'a plus dans le mort dans les cités tout est ouvert tous les sujets à des caméras et c'est génial les connexions entre ce qu'il a appris justement comment voir la ville comment contrôler l'espace et il est mis dans la vie quotidienne dans le futur et c'est génial moi je trouve ce livre très intéressant le lien je n'ai pas l'architecture les images qu'est ce qu'elle véhicule comme valeur comme politique est ce que c'est une est ce que c'est un système de surveillance est ce que c'est une société de contrôle un dispositif de contrôle est ce que ça véhicule une politique ultralibérale est ce que ça véhicule une politique national totalitaire est ce que ça véhicule une politique socialiste qu'ils ont derrière comme l'architecte de hitler à l'architecte de hitler quand il a travaillé sur les espaces pour sécuriser pour l'architecture un peu de de contrôle de force le tour est l'architecte de Mohamed Tatlan c'est l'oeuvre de Vladimir Tatlan c'est ça c'est le constructivisme c'est l'époque du constructivisme avant la période de suprématisme c'est exactement de toute façon l'architecte il était tout le temps là où l'ami du du prince parce que il s'agit de cette route ou son pouvoir ils sont en fin de compte il ancre dans le temps et dans l'espace tu vois c'est intéressant de voir ce rapport ou la critique d'un rapport possible est ce que l'architecte se place du côté mtach non mtach est ce que c'est macha voilà mal pouvoir voilà c'est tout ça on peut aborder un autre sujet qui est de l'ordre de l'éthique l'éthique de la pratique de l'architecte l'éthique c'est l'éthique vis-à-vis à lui-même quand il est responsable de crasser un trait c'est une responsabilité sociale politique environnementale qui est en rapport avec la nature avec l'homme avec tout un contexte donc sa responsabilité est très disant bon après tout c'est un métier qui est passionnant ok faire l'architecture mais qui est grave à la fois parce qu'il ya beaucoup de responsabilités qui 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 émanent de cet acte c'est ami de 2,2,2,2,2 tracé un trait à tafama les bagues non ok derrière ce trait quel message qu'elle qu'elle vécu qu'elle d'air d'une petite citation il disait toujours un livre tu peux l'oublier tu peux le mettre à côté tu peux le mais un bâtiment tu vas y vivre pendant ça va rester pour cent ans cinquante ans deux cents ans et tu peux pas l'effacer de manière rapide donc tu rentres et donc tu parles de conséquences de responsabilité voilà ou philosophiquement parlant matin par exemple dans les thématiques qui sont traitées par la philosophie on peut trouver bon un volet mais c'est un air ducant voilà à l'inan amour puisqu'on t'il dit un raccord un de trois volets en fait pour l'essentiel fructueux bonnes termes et l'humain un problème de connaissance d'abord la relation entre les facultés tartine un problème de connaissance que puis-je connaître comment je vais connaître comment je vais arriver à la connaissance plus philosophie l'architecture certainement c'est un peu le problème de la connaissance est important quels sont les outils dont j'ai besoin que de quelle connaissance et comment je peux arriver à cette connaissance dans l'architecture et c'est problème c'est le vraiment matin d'ailleurs les deux problèmes pour le problème éthique justement le problème aura donc un problème de connaissance un problème moral et enfin un problème esthétique où l'architecture justement l'esthétique a un rôle hyper important mais mais alors un truc de un truc tabac n'a qu'il y aura technique technique les techniques faire à deux volets la connaissance quels sont les savoirs qui ont permis à l'être humain de développer des objets techniques etc automatiquement le développement des savoirs doit s'accompagner d'un volet éthique éthique et à quelles sont les conséquences les implications de ces savoirs de savoir faire sur la vie des hommes sur la vie de la planète sur la planète sur la nature sur les êtres humains donc on est très très importante le problème de connaissance est toujours doublé par un problème éthique réveille à j'ai hyper important philosophie le problème de l'éthique le problème de la morale ou le moral n'est pas les lois ou le droit mais ce qui me voulait le problème éthique qui soit un problème de conscience soit un problème de responsabilité c'est un problème en tous les cas d'ordre moral ou est un volet hyper important est ce que n manteau est mort qui va dire qu'à l'infiltre ou nous sera du courant ayantoum à des architectes les hommes comme un machin ou non à la chaîne socialiste voilà mais qui n'a pas l'infiltre ou une mais les valeurs du socialisme les valeurs du libéralisme etc à quel calme l'architecte parce qu'il ya aussi il n'est pas obligé il n'est pas obligé d'avoir recours à des enseignants il y a des choix ya dans quelle position il est en train de s'inscrire qui comment qu'est ce qui comment il se définit est ce qu'il est le conservateur impérialiste est ce qu'il est donc ça m'a dit moi j'ai dit j'ai dit que l'architecte doit obligatoirement enfin doit obligatoirement être engagé mais pas obligatoirement il n'y a pas de problème j'ai mon âme de très très belles oeuvres mais le problème de l'engagement doit être on doit se confronter au moins une fois maintenant qui ou à l'engagement marquis ou à l'éthique elle m'a dit de leçons de morale mais une poule et l'architecte doit être engagé une certaine même si c'est une attaque qu'ils n'auraient on s'est posé la question c'est quoi l'acheteur d'ailleurs comme c'est une attitude c'est lieu au mot tchouf mané à ce que fait l'architecte en chine l'état chinois il est en train de démolir tous les petits quartiers dans les villes et les transforme en super building pour être moderne wang chou il est en train de récupérer tous les gravats et de construire avec ces gravats là de nouveaux édifices d'ailleurs il utilise une technique qui s'appelle le le wapan c'est une technique ancienne qui qu'ils ont fait compte qu'ils réutilisent ces matériaux là et il fait mané en fin de compte c'est une prise de position par rapport à l'entité mais un ami je suis encore là et je prends la peine de récupérer chaînes et d'aigle et je construis avec donc c'est une attitude réellement maintenant on peut pas faire de l'architecture une attitude c'est une attitude par rapport aux matériaux de construction par rapport à la pensée par rapport à ce qu'on produit à espace lui on pas vraiment mané quand tu cas tu dessines un quartier quand on passe alors dans un quartier et lyon c'est simple et ton point de vue il est quelqu'un qui est lyon tu vas favoriser tu vois c'est ça là c'est dangereux est ce que tu vas favoriser la vie du quartier ouais là tu vas favoriser l'individu d'ailleurs je me rappelle un exemple un exemple c'était un exercice que j'ai donné à l'école j'ai demandé aux étudiants on avait un projet urbain de travailler sur la clôture de l'école d'architecture sur que les quatre façades ils ont éliminé cette clôture là où ils ont agrandi le parc de sidi boussaï d'art l'offre et l'école casserole et la limite entre l'école et l'ipeste casserole la limite entre l'école et le parking et le quartier d'ortoir l'usknofi voilà dans un gré jardin et tout doc et c'est ça en fin de compte c'est ton positionnement il est très très dangereux déjà parce que tu peux tu peux rendre des gens heureux des gens malheureux des psychopathes pousser des gens à se suicider et tout ça on est avec la ligne qu'on dessine avec ça elle est elle est grave c'est scientifique là disons-le mahmoud ou amine ou ou atf ou akram disons le ma turning the management bien sûr l'architecte qui m'a l'artiste t'as engagé l'architecte l'engagement il est complexe l'engagement par rapport à l'oeuvre je vais m'engager à écrire c'est un engagement je vais m'engager à peindre je vais m'engager à faire des projets à faire des bâtiments l'engagement il est important un architecte qui se consacre toute sa vie à son travail qui travaille dur c'est quelqu'un d'engagé l'engagement il a de la valeur on a l'engagement par rapport à des valeurs sociales ou par rapport à des valeurs politiques ça c'est hyper important déjà on a trouvé tout l'engagement de l'architecture on a trouvé un engagement privé on a trouvé un clinique on a trouvé un truc, un bilan, un lac tout ça oui, on a le public l'engagement public, les écoles les universités, les hôpitaux justement, les architectes ils ont été exclus je suppose bon, je dis certainement des bêtises mais ça soit une exclusion des architectes soit, en tous les cas on a besoin de voir des architectes c'est-à-dire qu'il y a une politique et il y a une chose qu'il y a une chose qu'il y a une chose qu'il y a une politique ou directement je ne suis pas dans le système ou je ne suis pas dans la démocratie ce que vous voulez qu'il y a une chose qu'il y a une chose mais il y a une chose c'est l'architecture la construction c'est les espaces l'intervention les espaces l'écologie l'espace public où Alip Chibat veut dire la société et donc c'est un engagement Michel Onfray et il y a un philosophe qui a l'acte de l'architecte dans la démocratie il dit par exemple c'est pas logique que nous sommes une ville à une autre France a fait le même programme un complexe sportif une bibliothèque et tous construits avec les mêmes matériaux qui viennent d'une centrale à Marseille ou à Paris ça doit ça doit ça doit commencer par les localités les matériaux radiques et la technicité qui s'adapte au milieu donc Michel Onfray c'est pas un artiste mais il y a un autre donc il le pense aussi l'acte de bâtir c'est un des premiers actes qui a l'impression à l'audit c'est la position de Michel Onfray pour le politique il est anti-jacobin contre la centralisation il est libertaire il y a un autre mouvement il y a l'anarchisme c'est un anarchisme libertaire donc c'est intéressant de connaître la pensée la décentralisation l'autonomie et de confronter l'anarchie à d'autres courants politiques c'est une philosophie bien sûr nous avons touché un petit peu ce sujet ce sujet quand vous pensez à l'autre on a laissé un tout petit peu organique quelque part d'organique laisser une part dans la conception ok je ne sais pas que le projet est vraiment très très organisé très ordinate une part d'improvisation voilà une part d'improvisation et je trouve que c'est intéressant et peut-être avec tout ce qui se passe dès le jour le changement climatique le malaise social ou psychologique de l'être humain il faut le dire la pression sociale la pression économique la pression financière c'est une part d'improvisation c'est une part d'improvisation c'est une part d'improvisation de la philosophie ou de l'engagement que l'architecte doit avoir que ce soit vis-à-vis de la société vis-à-vis de l'environnement la nature le cosmos le rapport spirituel entre l'homme et Dieu donc tout ça c'est c'est formidable amène à toi la question que 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 le problème le problème de l'arrivée les anarchistes qui ont fait la question les anarchistes en 1900 avec les sociétés l'Angoumaï Fortuné en Rie tout c'est des gens qui se sont dit stop la civilisation et l'Igé c'était en 1900 les premiers actes est-ce qu'ils n'ont pas prédit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui cette standardisation de cette société où tout le monde kiffe-kiffe on consomme ce qu'on produit pas les rapports et 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 c'est là où se rejoint Mahmoud elle a mis tout le système à lui je pense que les anarchistes par 1900 ils ont fait une expérience d'ailleurs rien que l'Angoumaïdor ils sont à peu près 200 communautés de parlement voilà donc Kharjou min système parce que le système il sonne faux et la crise aujourd'hui n'est-ce qu'on a mis à nu toute une défaillance d'un système post-industriel il y a eu quelques expériences auparavant il est qu'un air de le mouvement de mai 68 c'était aussi une révolution une révolution intellectuelle une révolution sociale une révolution culturelle il y a eu le système d'ailleurs mai 68 il a donné Bobour c'est ça 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 ok mais Bobour a fait une révolution en architecture bon c'est pas le c'est pas le c'est pas le système ou donc ou le système ou ça n'a pas marché dans les années dans les années donc il a créé un autre système où on est en plein dedans où on bat le mouvement des écologistes les écologistes à l'écologie donc il y a ces mouvements soit il y a deux choses il y a un bon une fois le système d'un moment donné non ça ça ne marche pas de l'autre côté il y a d'autres qui sont réprimés par le système en lui-même il y a le mouvement de foudre le mouvement de solidarité autour de 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 et cette volonté de 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 minorité alors qu'on est dans plein crise globale qui jette mondialisation il y a une crise mondiale en ce moment on vit une crise mondiale et peut-être peut-être c'est la pensée et la philosophie qui peuvent sauver vous ne trouvez pas qu'il y a de nos jours il y a une dissociation entre la philosophie et l'architecture et c'est ce qui fait il y a une faille vraiment très importante il y a il n'y a pas il n'y a pas vraiment cette interaction entre l'architecte et le philosophe les grands architectes dis à associer à un grand artiste un philosophe il y a échange l'architecte il y a discussions les rues qui ont des concepts des idées il développe il développe ensemble des projets des visions J'ai vu qu'un philocyseiste ? Oui, je ne pense pas à M'haumoud. Sem означait à la prière, c'est la prière. Ce sont des tous les gens qui travaillent à la prière, qui nous pourront valoriser tout le monde. Placent à la prière et à la continuité... La minorité, oui ! Sous-titrage Société Néhlecaire... l'architecte qui travaille conjointement avec un philosophe il y a eu une discussion intellectuelle ok alors comment on va changer comment on va changer les choses comment on va changer le monde bon il y a un petit rapport avec les sociologues oui mais le rapport avec les sociologues c'est juste pour avoir une information pour pouvoir un petit peu analyser la société il n'y a pas cette vision du futur ok la société elle est comme ça la conception architecturale se fait en fonction de la société on n'a pas vu des conceptions architecturales qui cherchent à faire changer ou améliorer une société je souscris tout à fait mon point de vue il est intuitif c'est une architecture sans philosophie pour moi ça pose on pourrait faire de l'architecture sans philosophie mais pour moi ça pose un gros problème justement je ne sais pas c'est le conservatisme il y a un préjugé à la philosophie il remplace la pensée les traditions certains codes détriqués on n'a pas besoin de penser le libéralisme spontané le marketing une forme d'architecture on va dire plutôt le marketing le libéralisme de manière générale la société actuelle atteinte une architecture dépourvue de penser il y a une architecture justement donc c'est plus de l'architecture c'est de la construction c'est de la modélisation je ne sais pas mais en tous les cas une épaisseur sur le plan de la pensée la philosophie a une valeur le secret pour construire à la portière d'architecture la philosophie c'est non seulement la clarification des concepts mais aussi la critique c'est un travail critique de la pensée mais il examine comment il pense sa société comment elle pense et donc c'est une construction de notre esprit critique et donc si on est dans des systèmes les systèmes qui ont des problèmes nous sommes par exemple dominés dans un système esclaves dans un système où il peut développer son esprit critique il essaie de le contourner donc une architecture sans philosophie ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit critique l'esprit critique c'est la philosophie d'ailleurs Mohamed ça m'a un bouquin que je conseille les architectes c'est qu'il y a des loces de l'ombre une prise of shadow Amru Tanizaki c'est un japoniste un journaliste et il fait le remords de l'architecture qui est soi-disant son philosophe l'architecture ancienne par les temples et tout la dégradation de l'ombre et le reflet de l'or d'ailleurs il est très poétique aussi ce livre très très poétique il est très poétique ce qu'il dit ce qu'il dit c'est que malheureusement on a importé des choses les pays civilisés on a oublié que notre architecture qui est à la base c'est sans philosophie mais il est plein dedans la philosophie la pensée tous les termes d'harmonie de boutique de connexion avec la nature alors qu'il n'y a pas de notions qui n'ont aucun contact avec notre société et notre vécu donc il y a un livre l'anglais l'importance du rapport entre l'architecture et la philosophie le lien ma binette normalement Yartin a un résultat créateur et il permet d'approfondir la notion de l'architecture et là je fais le parallélisme par exemple avec le mouvement du surréalisme le mouvement du surréalisme c'est à la fois un mouvement de pensée un mouvement une révolution dans la peinture une révolution dans la poésie c'est un rapport aussi avec la psychanalyse il est accompagné d'un manifeste un manifeste d'André Breton et donc on ne peut pas dissocier la peinture les créations artistiques du mouvement du surréalisme et qui a été travaillé approfondi et conceptualisé de manière très précise le romantisme aussi c'est pareil le mouvement du romantisme le sublime comme concept philosophique qui essaie justement de traduire toutes les caractéristiques du romantisme qui est accompagné d'une philosophie d'une métaphysique d'une peinture la même chose l'architecture sans support de pensée je ne sais pas il y a un vide qui reste pour moi il y a un vide il y a un creux dans ce vide là peuvent s'introduire n'importe quoi des choses parfois dangereuses des choses pas intéressantes du tout donc justement je pense que l'acte création qui soit littéraire ou en rapport avec la peinture ou avec l'architecture ou avec le cinéma les émicounes mouche théorisées mais il doit avoir entretenir un rapport intéressant créateur fructueux avec la philosophie en toute modestie j'ai mis une hiérarchie j'ai mis des architectes il y a il faut pratiquer ou des philosophes handicapés il faut pratiquer dans la théorie il y a des philosophes des architectes des peintres des auteurs des scientifiques il y a des connexions des rencontres intéressantes où sans ça certainement il y a un vide il y a quelque chose qui manque quelque chose qui a fait l'inventure